... Je voudrais avant tout dire toute ma reconnaissance au professeur Dominique Heroudan. Au Collège de France, de m'avoir offert le privilège d'être l'invité de ce colloque aux côtés de hautes personnalités et de spécialistes et mérites. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus spécialiste en question de santé et ma communication s'institule Tradition, Femmes et Santé dans la Société Alcan de Côte d'Ivoire. Je vous parlerai donc d'histoires, de pratiques qui remontent à l'époque coloniale, alors que les thèmes de référence du colloque stipulent qu'il s'agit de problèmes actuels et même d'actualités, d'actualités brûlantes. Je vais parler des femmes comme principaux acteurs des soins de santé et pourtant, ce n'est pas ce que vous constatez quand vous arrivez en Afrique. Je vais parler des Acans, une communauté parmi les quatre qui forment la Côte d'Ivoire, alors qu'il est question de santé mondiale, des géopolitiques, de la santé, de dimension de la santé et des politiques étrangères. Il me reste juste un point de décalage à signaler. Je vais parler de l'importance de la dimension culturelle de la santé alors que l'on s'attend à l'art des soignants qui sont pétris de science. Tout cela paraît peut-être surprenant et bien entendu, il ne s'agit pas pour moi de vouloir amener à contre-courant. Mon intention est très simple. En tant qu'historienne, chercheur sur le terrain, interpellé par les questions de la vie quotidienne, je considère que la perspective historique peut apporter un éclairage pertinent en toutes choses. Ainsi, le retour sur les pratiques, les conceptions des actions précoloniales dans le domaine de la santé pourrait aider à mieux comprendre la problématique sanitaire, locale et géopolitique. Cette démarche pourrait également, je crois, nous permettre de mieux appréhender les questions, les enjeux du futur. Quel contenu et quelle approche de la santé dans nos sociétés africaines ? Quel est le rôle historique joué au plan de la santé par la femme depuis l'époque précoloniale, puis plus tard à l'époque coloniale et ensuite aujourd'hui ? Que peut-on tirer de cette réflexion pour demain ? Telles sont les interrogations qui ont retenu mon attention sur le terrain. Pour éviter les propos aussi bien généralisateurs que réducteurs, je vais centrer ma réflexion sur l'exemple de la société sans vie de Côte d'Ivoire, car c'est celle que je connais le mieux. Dans cette société, deux choses, j'ai retenu deux choses en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la santé aujourd'hui. Et pour éviter les propos, pour éviter de parler sans me référer à quelque chose, j'ai choisi donc ces deux thèmes, la représentation de la santé de la maladie et de la mort dans la société sans vie. C'est le premier thème. Je voudrais signaler d'abord que les sans-vie font partie du groupe Akan et sont établis sur le quart sud-est de la Côte d'Ivoire. Et c'est une société matrilinéaire où le pouvoir politique est exercé en association par un homme et une femme, bien que l'homme soit plus visible que la femme. et pour comprendre la représentation de la santé, de la maladie et de la mort chez les sans-vie, il faut partir de la vision du monde qui structure la communauté. Pour cela, je prendrai trois exemples. Le premier met en scène trois amis qui décident d'aller en voyage. L'un d'eux, au bout d'un moment, je ne sais pourquoi, décident de ne pas partir. Les deux autres s'en vont donc et en cours de route, un accident survient. L'un d'entre eux décède et l'autre s'en sort sans une églatignure. On dit que les Kala et Kala du premier qui n'a pas voyagé est intuitif et fort, efficace. Les Kala du second, celui qui s'en est tiré, est un éclat efficace, tandis que le dernier a un éclat faible. Un second exemple est celui d'un individu qui, au réveil, se sent courbattu, sent des douleurs partout, où il a l'œil rouge, on dit alors que son Huawei s'est battu la nuit. Enfin, le troisième exemple fait allusion à un malchanceux qui trouve que son oncle l'a attaché en sorcellerie. Que retenir de ces trois exemples ? Dans l'anthologie des années du sans-vie, l'être humain se compose de trois éléments qui sont le Huawei, l'éclat et la Ouna. Ce sont des mots un peu barbares pour vous, mais je peux les traduire en français tout à l'heure. La Ouna, c'est le corps matériel, le corps visible, l'enveloppe charnelle. Le Huawei et l'éclat sont deux composantes immatérielles. Le Huawei est un esprit qui s'intègre au corps après la naissance de l'individu et au premier sens, Huawei désigne l'ombre projetée sur le sol par un objet, un individu, un animal éventuellement. Le Huawei, au sens métaphysique, est considéré comme le moteur de l'ensemble. Il jouit d'une grande liberté de mouvement et c'est l'esprit vagabond qui, la nuit, lorsque la Ouna, c'est-à-dire le corps, se repose, va partout collecter de nouvelles expériences, des images et apporte des expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, au corps et à l'individu. Cet esprit est vulnérable et il peut rencontrer au cours de ces randonnées des esprits malveillants qui lui livrent une bataille qu'on appelle le Congouet-Baka, Congouet, la nuit, Baka, bâton, lorsque cette bataille se livre à coups de bâton ou Congouet tuit quand il s'agit de fusils. Ce sont les conséquences de ces combats nocturnes qui sont transférées sous forme de courbatures à la Ouna, le corps matériel. Si le Huawei n'est pas résistant, l'individu qui est privé de sa force vitale progressivement s'affaiblit et disparaît. Quant à l'écla, qui est l'autre composante spirituelle de l'individu avec lequel il naît, ne s'éloigne jamais du corps car il est le guide, le protecteur, le défenseur qui, parmi les images et les idées qui sont apportées par le Huawei d'esprit vagabond, sélectionne, organise et adapte celles qui sont bénéfiques à l'individu. Il opère comme, diront les anciens, il opère comme un bon cuisinier qui s'est choisi parmi les provisions rapportées par le Huawei, ce qu'il faut pour réussir la combinaison la plus favorable au bien-être et à la santé de l'individu. C'est parce que leurs éclats sont efficaces que les deux voyageurs qui ont été sauvés ont pu le faire alors que le troisième dans l'éclat est faible est passé de vie à très pas. Mais l'éclat a des interdits qui doivent être respectés. Si on les ignore ou si on les transgresse, ils réagissent par un mal physique, par la folie ou par la mort. Ainsi donc, c'est du bon équilibre entre les trois éléments Huawei, Écla et Auna que dépend la bonne santé tandis que la maladie résulte d'une atteinte au Huawei ou à l'éclat. En conclusion, la maladie du corps visible n'est pas la manifestation du mal fait au corps, mais du mal fait au Huawei ou surtout à l'éclat. la chair ou la masse physique de la personne humaine est le témoin qui présente à travers des symptômes visibles les mauvais traitements qui sont subis par le Huawei ou par l'éclat. Et c'est pour cela que la philosophie à Caen considère que tout être humain gère sa santé comme il entretient son éclat ou son Huawei et qu'il faut restaurer l'esprit si on veut guérir le corps. Cette vision du monde est sous-tendue par les caractéristiques essentielles de ce qu'il est convenu d'appeler la culture cosmocentrique. En effet, dans cette conception du monde, l'homme est le produit du tout universel du cosmos et il est indissociable de ce tout univers avec lequel il doit rester en synergie. En ce sens, la santé n'est pas seulement un bien-être physique, elle est d'abord connexion harmonieuse entre l'environnement non humain, l'environnement humain et les esprits. La maladie est alors vue comme une rupture avec les règles régissant environnement non humain et environnement humain. Ici, on ne peut donc pas comprendre la santé, la maladie et la mort sans la prise en compte des dimensions matérielles et immatérielles de l'être humain. cette interaction entre les vivants et les esprits est l'une des croyances fondamentales de la société sans vie. Si on est en accord avec cette vision du monde et de la vie, la définition généralement admise la santé en Occident semble réducteur, réductrice. pour prétendre à l'universalité, il convient donc d'intégrer au moins une autre dimension et la santé serait alors définie comme un état de complet bien-être physique, mental, social, comme dit l'OMS et d'harmonie entre le monde des humains et des esprits, entre l'individu et le tout universel. Voilà pour le premier point de ce que j'ai pu retenir sur le terrain et ce point est étroitement lié à un autre qui est le rôle que joue la femme en matière de santé. Trop souvent dans les contes africains, la femme est évoquée comme jeteuse de sort, comme si son action sociale se bournait à un commerce coupable entre les forces du mal et avec les forces du mal, comme si elle n'était qu'une faiseuse de maladies qui n'aurait aucun lien avec la pratique de la médecine positive. Évidemment, il n'en est rien. Le système de santé traditionnel considérait la femme au contraire comme un agent de santé à titre principal à la fois garante spirituelle de la santé de son enfant, de son clan, de la société globale et en même temps thérapeute. Le mot gard, autrement dit le sang, que seule la mère peut communiquer à l'enfant, fait de l'enfant le prolongement de celle-ci et à ce titre, il revient à la mère d'observer les interdits de son fils et de sa fille jusqu'à ce que ces derniers soient en âge de le faire eux-mêmes. Par ailleurs, dans cette société matrilinéaire, lorsqu'un individu se rend coupable d'une infraction vis-à-vis de la société ou de désobéissance aux prescriptions, cette rupture est censée entraîner des inconvénients d'ordre physique sur la personne et ce sont les femmes du matriclan et la mère de cette personne qui sont parents majeurs, bien entendu, qui participent activement à la cure de cette personne. Ainsi, le rituel destiné à la résocialisation, au rétablissement et au renforcement de l'esprit repose pour une large part sur la présence de la femme et du clan maternel. Les soins de santé ne se dispensent pas uniquement au sein du sexe de la famille. Parfois, c'est la société globale qui est concernée et dans ce cas, c'est-à-dire en cas de guerre ou d'épidémie, les femmes effectuent des cérémonies d'exorcisme et de purification pour lutter contre les forces maléfiques, pour détourner le mauvais sort et préserver la santé spirituelle de la collectivité. Pour illustrer ce cas, on peut mentionner le rôle de la Blahima, c'est-à-dire la femme-chef qui a joué un rôle et qui joue un rôle en temps de guerre contre les voisins en temps de guerre contre des éléments extérieurs. Pendant que les hommes sont au front, elles exécutent sur place ce qu'on appelle le momomé, c'est-à-dire qu'elles se rassemblent en général nues au milieu du village, pile le sol pour détruire le mal et évoluent, font deux ou trois tours dans le village pour chasser le mal. Voilà pour l'intervention de la femme en ce qui concerne le spirituel. Mais son intervention ne se limite pas au seul rôle d'intermédiaire entre les esprits et les hommes. Elle est également thérapeute. Il existe donc chez les accords des soigneuses professionnelles comme des hommes et la plupart du temps, les femmes interviennent aussi en dehors des soins obstétricaux réservés aux seuls praticiens. Plus importante est l'activité des femmes botanistes. Aucun obstacle ne s'oppose à l'acquisition par elles de connaissances médicinales et plus particulièrement la pharmacopée. Les exemples sont nombreux de soigneuses célèbres dont la connaissance en botanique est appréciable et aujourd'hui encore on les voit parcourir les villes aller de ville en ville avec des plantes médicinales réputées guérir les affections contre le paludisme l'hypertension le diabète etc. Cette façon de faire a été quelque peu modifiée par la colonisation à l'époque coloniale avec le changement la modification des structures il y a donc eu un peu de changement les femmes n'étaient plus considérées comme dans le contexte traditionnel celles qui étaient en ville étaient les femmes dépendantes et en même temps tout le monde se soignait était tenu d'aller se soigner à l'hôpital la médecine traditionnelle était donc tombée en désuétude pendant quelque temps et cette période de disqualification des femmes a pris fin avec la création dans les années et soixante d'écoles où cette fois des filles allaient dans les universités au même titre que les garçons et aujourd'hui les femmes sont présentes à nouveau sur la scène des savoirs médicaux et bien entendu dans la salle j'en connais au moins deux deux dames qui ont franchi comme les hommes toutes les échelles de la formation et qui sont médecins qui sont même professeurs elles auront à prendre la parole plus tard je ne veux pas les citer et puis de même sous l'impulsion de l'organisation de l'OMS la médecine traditionnelle la femme acopée ivoirienne ont tiré profit des savoirs immenses apportés par des personnes comme le professeur Akéassi et ses collègues et qui ont remis à l'ordre du jour les connaissances qui aujourd'hui sont en train de s'officialiser et de s'organiser en conclusion au terme de ce bref j'espère qu'il a été bref développement sur la santé chez les accounts de Côte d'Ivoire la proposition d'une nouvelle approche du concept de santé nous a conduit à la nécessité de tenir compte même aujourd'hui du poids de la tradition des croyances et des valeurs véhiculées par les cultures nationales ou régionales la santé est certes comme le dit l'OMS un état de complet bien-être physique mental et social mais elle est perçue par les accounts avant tout comme un équilibre indispensable entre le monde des vivants des humains pardon et celui des esprits par ailleurs dans la culture à quand la femme est un agent majeur de la santé spirituelle et physique à ce stade de mes propos je voudrais terminer par quelques questions et suggestions en matière de politique sanitaire est-on préparé à utiliser sans préjugé les connaissances et les aptitudes des femmes rurales s'il est vrai que la médecine occidentale a universalisé la pénicilline et l'aspirine et contribué à faire reculer les endémies telles que la variole le pion la maladie du sommeil le verre de Guinée la lèbre il est aussi vrai que le néré cuit de nos mères qu'on appelle soumara les feuilles d'avocatier l'écorce d'anacardier sont efficaces contre l'hypertension il est dit aussi que la cola séchée épilée tout comme l'écorce de canne à sucre sont efficaces contre le diabète et puis par ailleurs aujourd'hui de nombreux défis d'envergure sont apparus comme la pandémie du VIH ainsi que d'autres maladies de même que des maladies réémergentes pour ce nouveau tableau pathologique les interventions d'acteurs nationaux ainsi que internationaux d'Europe d'Asie d'Amérique du système des Nations Unies la Banque mondiale les ONG dans les faits n'obtiennent pas toujours les résultats escomptés des résultats en termes de niveau de santé à la hauteur des moyens qui sont investis cette préoccupation nous pousse face au futur à ne négliger aucune piste y compris celles qui nous paraissent dépassées de ce point de vue le potentiel féminin ainsi que le savoir dont disposent nos mères ne sont pas à négliger ils sont presque toujours intactes encore et restent mobilisables cette prise en compte révèle relève essentiellement de la responsabilité nationale mais il importe d'en informer la diplomatie sanitaire car l'absence d'un dialogue entre la médecine occidentale chinoise et africaine ne permet qu'un développement selon des lignes parallèles une autre question la pratique moderne de la médecine ne gagnerait-elle pas à mieux prendre en compte la philosophie des croyances profondes et le ressentiment des populations dans une sorte de pédagogie qui en même temps qu'elle privilégie les aspects objectifs et rationnels de la pratique médicale moderne rassure le patient quant à la part relative à accorder aux aspects métaphysiques dans l'équilibre de la santé une approche intellectuelle combinant la vision entre l'anthropocentrique caractéristique dominante de la pensée occidentale et celle cosmocentrique caractéristique des sociétés africaines traditionnelles ne contribuerait-elle pas à améliorer non seulement le contenu des formations en soins de santé dans les écoles et les universités mais également les rapports entre soignants et soignés à travers un véritable partage de culture dans la même perspective la formation des populations de santé en Afrique ne devrait-elle pas intégrer dans ses objectifs la valorisation du savoir traditionnel de la femme en tant que garante spirituelle de la santé pour tout ce qui précède quelle évaluation quelle recherche structure encadrement faut-il quel repositionnement ajustement intégration et articulation serait-il nécessaire ces questions nous interpellent je vous remercie d'autres les off de les ont de l' c'est Sous-titrage FR ?